Bonjour à vous, ici Séverine. Dans le cadre donc de la pratique initiatique que je vous ai préparée pour le passage 2023, aujourd'hui on va voir en détail le tableau de visualisation, comment le faire pour qu'il s'intègre bien dans la loi d'attraction. Bonjour à vous, ici Séverine. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos parce que je vais vous faire pas mal de vidéos supplémentaires pour mon petit rituel initiatique. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de mettre des commentaires, de partager cette vidéo, de mettre des likes pour le référencement de la chaîne. Merci par avance. Donc, vous savez que je suis en pleine pratique initiatique pour le passage à 2023, que j'avais envie de le partager avec vous, que je me sers aussi de cette pratique pour pouvoir préparer la journée du 29 janvier. Donc, je vous rappelle, 29 janvier à Toulouse, réservé dès maintenant vos billets de train pour les payer moins cher. Une grande journée qu'on va passer ensemble pour vraiment préparer l'année 2023 différemment. Donc, dedans, je vais vous donner en fait des exercices de base. Mais avant tous ces exercices de base que je vais vous donner pour vraiment que vous puissiez les pratiquer au quotidien, le but c'est que ce soit des exercices simples avec votre vortex. Voilà, pour faire des auto-soins énergétiques, pour nettoyer votre maison, pour aider vos proches, vous sentir mieux. Mais c'est surtout que je vais vraiment vous reconnecter à votre guide, vous reconnecter à la mort divin, vous le faire ressentir. Il y aura une ouverture du chakra du cœur qui sera faite en groupe. Parce qu'avec la force du groupe, vous allez voir que ça va être spectaculaire au niveau vibratoire. Alors, vous allez repartir avec une pêche d'enfer, on va augmenter votre confiance en vous, on travaillera une peur, on vous apprendra à ressentir le négatif autour de vous dans l'énergie éthique, enlever les âmes, les entités, etc. Et surtout, on fera en sorte pour toutes les personnes présentes de vraiment vérifier que votre vortex est bien en place et vérifier que votre corps de lumière qui vous protège est bien en place et on le renforcera avec l'énergie du groupe. Donc, c'est vraiment une journée qui va être fantastique. Moi, j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Donc, j'espère que vous allez pouvoir venir. J'essaie de vous prévenir à l'avance pour que vous puissiez réserver votre billet de train, etc. Parce que je sais que tout le monde n'habite pas à Toulouse. Mais j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Et du coup, pour moi, je me suis dit, il fallait que je vous partage cette pratique initiatique que je fais presque chaque année, peut-être sous un format différent. Mais en tout cas, tous les ans, je fais mon bilan 2022 et mon tableau de visualisation 2023. Donc là, je vous montre mon tableau. Il n'est pas fini. On va le voir en détail maintenant. Bon, il n'est pas encore finalisé. Mais pour que vous ayez une idée, je vais vous expliquer comment le faire. Donc, pour qu'un tableau de visualisation d'une nouvelle année soit efficace, l'étape numéro 1, c'est le bilan de l'année d'avant. Si vous partez avec trop de choses encore en tête, c'est quand même compliqué. Alors, ce qui serait bien, c'est même de réfléchir à carrément les autres événements de votre passé que vous n'avez pas encore digérés dans votre enfance ou autre. Parce que c'est bien quand même d'essayer d'évacuer des choses et évidemment 2022. Donc, c'est pour ça que je vous rappelle dans ma pratique, je vous ai proposé entre le 12 et le 24 décembre chaque jour d'allumer une bougie, de vous mettre dans votre vortex et de faire un papier par mois 2022, de janvier à décembre et tous les jours du 12 au 24 décembre de libérer un mois chaque jour. Et même si vous ne vous souvenez pas de ce que vous voulez libérer de ce mois-là, un événement qui vous est arrivé, une émotion forte, etc., vous marquez le nom du mois et il se libérera ce qui devra se libérer. Ça va vous permettre quand même de démarrer 2023 plus léger. Donc ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de faire de la place dans notre énergétique pour pouvoir construire des nouvelles choses. Si tout est plein, c'est comme quand votre ordinateur est plein, pour ceux qui travaillent sur un ordinateur, que vous n'avez pas fermé tous les programmes en arrière-plan qui tournent, ça va être compliqué de mettre des nouvelles choses. C'est exactement la même chose. Donc, faites au moins une libération quelconque, que ce soit ma pratique initiatique telle que je vous l'ai proposée ou une autre, c'est important. Ensuite, entre le 24 et le 26 décembre, là, on a ce qu'on appelle trois jours de renaissance avec le Christ, l'énergie critique, etc., qui sont le temps idéal pour pouvoir passer du temps sur votre tableau de visualisation. Alors, moi, je l'ai préparé avant un petit peu. Vous voyez, je n'ai pas tout fini. Mais j'ai préparé un petit support. Et puis, le 24, 25, 26, je le remplirai un peu plus. Et vous le remplirez aussi du 26 décembre au 6 janvier 2023. Puisque là, tous les jours, vous direz ce que vous voulez mois par mois pour 2023. Donc, je m'explique. Le 26 décembre, vous direz ce que vous voulez pour janvier 2023. Le 27 pour février. Le 28 pour mars 2023, etc. Et du coup, comme vous allez réfléchir tous les jours à votre année 2023, ça vous permettra de compléter votre tableau. Voilà, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'un tableau de visualisation, on le fait sur plusieurs jours, voire semaines. Moi, je sais que ce tableau de visualisation, je vais donc le compléter jusqu'au 6 janvier. Mais j'ai prévu de le continuer à peu près jusqu'au 20 janvier. Voilà, parce que j'ai décidé de prendre trois semaines de vacances, début janvier, pour justement me préparer à cette nouvelle année. J'aime bien faire ça tous les ans. Donc, j'espère que je vais y arriver. Et je le continuerai un petit peu. Vous pourrez l'affiner. Et c'est toujours intéressant de voir vraiment... Là, moi, je suis en train de regarder mon tableau de visualisation 2022. Et c'est étonnant de voir tout ce qui s'est déjà réalisé. C'est vraiment fantastique. Donc, étape 1, faites-moi de la place, si vous le voulez bien, dans votre énergétique et votre émotionnel, pour pouvoir construire 2023. Étape 1. Étape 2. Essayez de vous mettre dans votre vortex. Donc, toujours le vortex. La bougie. Donc, vortex. Je vous rappelle que j'ai fait plusieurs vidéos. Donc, regardez toutes les vidéos. Normalement, le vortex, vous savez le créer. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Vous prenez une bougie. Déjà, vous aurez une meilleure connexion à la source. L'idéal, c'est de compléter par une de mes petites méditations. Vous allez sur ma playlist. Méditation, faites-en moi une. Pour pouvoir bien vous connecter et vous nettoyer. Faites au moins la médite de 7 minutes du soir, normalement, pour s'endormir, qui enlève les âmes et les entités. Ça vous permettra d'avoir une bonne connexion. Voilà. Ne restez pas trop perchés non plus, parce qu'il va falloir matérialiser ce que vous voulez. Mais c'est quand même bien de faire une médite avant, parce que vous aurez un petit aspect, un côté créatif. Comment vous organisez ? Donc, une grande feuille de canson blanche ou de couleur, peu importe, voilà. Moi, je vous propose, mais vous pouvez faire autrement, de diviser de la manière suivante. À gauche, c'est toute ma partie famille, etc. Mon relationnel avec les autres. Donc là, j'ai mis ma famille. Puis, voilà, je vous expliquerai après comment j'ai fait. Ici, le milieu, c'est moi, les points sur lesquels je souhaite progresser, puisque je me remets en cause chaque année. J'essaye de travailler mes défauts, mes machins, etc. Et ce que je souhaite pour la terre. Vous voyez, là, j'ai déjà mis une petite phrase pour la terre et la paix dans le monde. Et sur ce côté-là, c'est tout mon volet professionnel. Voilà. Alors, comment je m'organise pour que ce soit ludique ? Je vais prévoir du matériel. Donc, vous allez prévoir des petits tubes de gouache, comme ça. Si vous voulez faire un peu de peinture, vous voyez, moi, j'ai commencé à faire de la peinture, là, je vais finir, vous pouvez faire de la peinture. Vous allez prendre 3, 4 magazines. Vous voyez, j'ai découpé des petites choses. Donc là, j'ai fait de la peinture avec mon cœur. Et puis là, j'ai découpé des petites choses. Comme ça, c'est joli. Ça vous fait faire du créatif. C'est très sympa, très amusant. Vous pouvez le faire avec vos enfants. Ils adorent. Voilà. J'ai pris également des pastels secs, des petits pastels secs, si je veux dessiner. Et j'ai acheté des feutres. Des feutres métalliques, des feutres de plusieurs couleurs, en fonction de ce que vous aimez. parce que, du coup, vous voyez, je vais réécrire des choses au feutre. Bon, là, j'ai écrit avec un feutre noir. Là, j'ai écrit avec du doré. Donc, vous, vous ne le voyez pas. Mais moi, je vois, j'ai écrit les objectifs de ma société. Voilà. Donc, il faut que ce soit ludique, que vous puissiez le mettre dans un endroit où vous pouvez le laisser plusieurs jours pour pouvoir revenir dessus. Et vraiment, vous allez voir, ça va vous faire prendre un recul, mais phénoménal, et essayer de prendre du plaisir. C'est-à-dire, plus vous prendrez du plaisir, plus ça va être super facile de vraiment poser les choses et de donner à l'univers cette vibration, comme si c'était déjà fait quand vous le posez sur votre tableau de visualisation. Essayez de vibrer la chose. D'accord ? Et vous allez envoyer ça à l'univers. Et je vous rappelle que l'univers, il ne sait pas ce que vous voulez. Si vous ne lui dites pas à un moment donné de manière précise, il ne peut pas vous l'envoyer. Donc, c'est pour ça que c'est important, ce tableau de visualisation. C'est pour moi indispensable. C'est-à-dire, tous les gens qui veulent aller sur leur mission d'âme, s'il n'y a pas de tableau de visualisation, moi, je ne sais même pas faire. Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple concret, puisque je n'ai pas encore travaillé en entier tout ça. Ça, je suis en train de travailler le personnel avec mon coach, parce que vous savez que je me fais coacher depuis 20 ans et j'ai encore trois coachs en ce moment. Donc, je suis en train de le poser. Il n'est pas finalisé. Par contre, pour la société, c'est quasiment finalisé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour la société ? J'ai été analyser en 2022 tout ce qui s'est passé. Quel a été le retour de mes clients ? Les points sur lesquels ils étaient contents ? S'il y avait des points d'amélioration ? Donc, j'ai fait un petit bilan pour qu'on puisse améliorer tous ces points-là. J'ai regardé tout ce que j'avais mis en place et j'ai contrôlé ce qui s'est passé par rapport à ma vision. Donc, ma vision, c'était de toucher un maximum de personnes pour que vraiment toutes les personnes soient connectées à leur énergétique, pour l'utiliser au quotidien, vraiment dans la vie de tous les jours et se sentir mieux. Mais c'était aussi de former des thérapeutes à qui je passe tout ce que j'ai appris pendant ces 20 années où j'ai galéré à réouvrir mes connexions. Alors que j'étais hypersensible, je ressentais tout, j'arrivais plus à aller dans les lieux publics. Enfin, c'était très, très, très compliqué. Et je ne gérais pas du tout et je ne trouvais personne qui m'aidait. Donc, il a fallu que j'invente des nouvelles techniques et que j'aille un petit peu plus loin. Je suis devenue une chercheuse de l'invisible. Et donc, je veux former des thérapeutes maintenant parce que je sais qu'il y a plein de gens comme moi qui ne trouvent pas forcément d'aide et on a besoin de ces thérapeutes qui vont évoluer avec l'énergie, qui évoluent tout le temps et ne pas se contenter d'anciennes techniques qui, moi, ne me faisaient plus rien, très honnêtement. Donc, voilà. J'ai fait un bilan de tout ce que j'ai fait en 2022 et j'ai mis en 2023 ce que je voulais faire. En 2023, qu'est-ce que je veux faire ? C'est écrire un livre avec tous mes nouveaux protocoles pour pouvoir diffuser ce livre. J'ai mis que je voulais former encore plus de thérapeutes. J'aimerais former le double de thérapeutes dans mon académie Holy Learning. Voilà. Je vais m'interroger aussi sur mon format. Est-ce que mon format de six mois pour être thérapeute énergétique et médium avec du coaching, de l'énergie, de la pratique toutes les semaines en groupe avec des supervisions par mon équipe, etc. Est-ce que c'est la bonne formule ou pas ? Et je vais commencer à poser les bases de ma future fondation puisque je voudrais avoir une fondation pour aider les personnes, notamment créer des structures alternatives aux hôpitaux psy pour aider des ados, des jeunes adultes médiums qui croient qu'ils ne sont fous mais qu'ils ne sont pas fous. Et je suis pour vous expliquer comment mon bilan 2022 me sert. J'ai regardé en 2022 ce que l'univers m'a envoyé comme type de clientèle. Qu'est-ce que j'ai eu comme client ? J'ai eu des personnes d'un certain âge qui ont sorti d'hôpitaux psychiatriques leurs enfants qui avaient entre 25 et 35 ans parce qu'ils en avaient marre de les voir comme des légumes et ils me les ont amenés pour qu'on essaye en énergétique qu'ils puissent reprendre une vie normale. Donc je me suis dit ça c'est vraiment quelque chose que je vais devoir faire dans ma fondation parce que l'univers m'en a encore apporté cette année. L'autre chose, l'univers m'a apporté des gens qui avaient vraiment des cas de possession assez importants, qui avaient vu des exorcistes à droite à gauche. Donc je sais que je vais devoir aussi développer dans mon pôle thérapeute avec des gens que je vais repérer un pôle exorciste. L'autre chose que j'ai eu puisque je fais du nettoyage en géobiologie aussi d'entreprises, de fermes, etc. j'ai eu des fermiers ou des éleveurs dont les vaches mouraient. Et une partie d'entre eux c'était où vraiment il y avait eu quelque chose mis par les voisins mais la majorité du temps c'était dû ou aux antennes relais ou aux éoliennes ou etc. parce que ça fait des effets électriques combinés quand la terre n'est pas trop de l'argile pour absorber et qu'elle est déjà conductrice s'il y a déjà des métaux dans la terre. Ça fait des effets fous et malheureusement ils perdent leurs détails. Donc je me dis qu'il y a aussi un truc à faire là-dessus pour tout ce qui est aider les éleveurs, les agriculteurs pour qu'il n'ait pas l'impact vous voyez sur leur terre de ce genre de choses. Donc je me dis tiens, il faudra que je réfléchisse à ça dans mon pôle thérapeute. Et j'avais pensé à un autre truc mais je ne sais plus ce que c'est. Bref, vous voyez l'esprit. C'est que j'ai réfléchi aussi à ce que m'a envoyé l'univers pour le faire. Ah oui, la dernière chose c'est que moi j'ai quand même une expérience avec des chefs d'entreprise. C'était mon premier travail. Je faisais du capital risque. Donc j'ai accompagné des chefs d'entreprise de tout secteur et on les aidait dans leur stratégie, on participait au capital, etc. Donc c'est quelque chose que je sais faire. J'ai coaché des cadres dirigeants pendant presque 10 ans et j'ai fait aussi 11 reprises d'établissement de création et donc récemment on m'a renvoyé des clients qui étaient chefs d'entreprise et qui m'ont demandé de les aider sur la stratégie en médiumnité, etc. Donc je me dis qu'il faut peut-être que je rouvre ce service. Donc vous voyez le bilan, c'est vraiment de voir ce que vous a envoyé l'univers. Pour vous par exemple c'est vos amis vous ont parlé de quoi, ils vous ont demandé de l'aide sur quoi, etc. Et du coup, vous allez dire en fonction de tout ça qu'est-ce que vous voulez pour 2023 ? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place ? Et à chaque fois que vous allez faire par exemple lors de la pratique énergétique entre le 26 décembre et le 6 janvier, vous allez réfléchir par exemple, je dis n'importe quoi à votre mois de juin et si dans votre mois de juin vous aimeriez commencer par exemple une activité de thérapeute avec des clients, vous allez poser ce que vous voulez et ensuite vous allez juste fermer les yeux avec votre bougie dans votre vortex et vous allez imaginer que vous êtes déjà avec ces clients. Donc à chaque fois, chaque mois, vous allez imaginer que vous êtes déjà dedans et quand vous faites votre tableau de visualisation et que vous posez quelque chose, vous allez l'imaginer aussi. C'est ce qui va faire que vous allez envoyer cette vibration à l'univers et que l'univers va dire « Ah ! Ok ! Elle veut ça ! » « Très bien ! Je vais en voir ! » Voilà. Voilà comment ça marche le tableau de visualisation. Et vous allez voir que c'est quelque chose de super. Vous allez avoir l'impression de reprendre le contrôle de votre vie, d'imaginer votre année 2023, de pouvoir créer un petit peu ce que vous voulez et rien que ça. Ça va reprogrammer votre mental et de manière inconsciente, il y a des choses qui vont se mettre en place. Peut-être pas tout sur votre tableau parce que peut-être vous aurez mis trop de choses. Il ne faut pas non plus… On est sur 2023. Donc, il faut que ça reste réaliste. Quelle est la première étape que vous aimeriez avoir franchie ? Mais ça va vous permettre vraiment de le faire en conscience et d'essayer de construire votre année 2023 en conscience. Voilà. J'espère que ça aura été clair. N'hésitez pas à me poser toutes les questions. Voilà, j'y répondrai avec plaisir. Je referai quelques vidéos s'il y a besoin. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire les choses qui ne sont pas très claires ou les questions que vous avez. Je referai un peu plus de vidéos parce que vraiment, ça me tient à cœur ce petit rituel magique. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez le faire pour vous parce que vraiment, vous allez voir, ça va changer des choses dans votre énergétique, dans votre manière de penser. Vous allez déjà faire un bond en avant énorme. Voilà. Et puis, j'espère donc vous retrouver le 29 janvier. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la journée, je pourrais également vous répondre. Vraiment, on va passer une super journée tous ensemble. Vous allez voir qu'avec l'énergie du groupe, ça va être ultra puissant et je ne doute pas que ça va vous faire avancer. Donc, j'ai hâte de vous retrouver. Inscrivez-vous ci-dessous. Et puis, vous verrez, il y aura aussi un webinaire après la rencontre pour poser vos questions et je vous enverrai des petites vidéos surprises et des petits exercices. Voilà. Donc, j'espère vous y retrouver nombreux. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501